On ne le sait pas, mais on est parmi les meilleurs producteurs au monde, dans la vivace. Je confère à l'heure actuelle, dans l'architecture de montage de la nourriture. Les pharmaceutiques qui travaillent d'arrache-pied à créer des cannabinoïdes de synthèse, ben pourquoi prendre de synthèse quand ça pousse directement dans le sol? L'agriculture sert d'abord et avant tout à nous nourrir. Mais au-delà des fruits, des légumes, des grains, il y a toutes sortes d'autres choses qui poussent et qui font partie de nos vies. On pense, par exemple, aux fleurs, aux plantes qu'on trouve belles, aux sapins de Noël, au cannabis. Et tout ce secteur agricole-là aussi profite de l'engouement actuel pour la consommation locale. Et tout comme on recherche de plus en plus l'autonomie alimentaire, on essaie aussi de plus en plus à encourager les consommateurs d'ici à acheter des plantes d'ici. Ici, c'est notre cerf de démonstration. Vous voyez ici, là, des aloués. Il y a un secteur un peu plus de plantes comestibles avec les cactus mangeables, les petites fleurs là-bas aussi qui sont à manger, les petits piments. Puis après ça, ben là, on a l'ensemble des cactus qu'on produit. Ça veut dire que tous ces cactus-là, ils sont produits à partir d'une petite section grosse comme ça. Puis ça peut prendre six mois, un an, deux ans, trois ans. Mais on arrive à un produit fini qui est ce produit-là. Puis qu'on commercialise du plus petit pot, un pouce et demi, jusqu'au plus gros que vous voyez au fond, là, dans des pots de huit ou dix pouces, là, qui sont le final de l'opération. Cactus Ferry, on l'a fondé en 1976 avec mon épouse et mon partenaire parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça au Québec. Le défi, c'est sûr, pour nous, quand on a commencé, c'était vraiment de dire la maison du Québec qui est comme un désert. Tu sais, dans le fond, c'est chaud, c'est lumineux. Ça fait que la meilleure plante pour réussir, c'est un cactus, c'est une plante succulente, beaucoup plus qu'une plante tropicale qui, elle, a besoin de beaucoup d'humidité, qu'on n'a pas dans les maisons. Ici, là, vous voyez les agaves, là, les agaves, c'est ce qui sert à faire le tequila. Au fond, c'est les épiphilums qui font des très belles fleurs, là. Habituellement, ils vont fleurir au printemps. Mais là, lui, il a décidé qu'il est fleurisé aujourd'hui. Tu vois, dans les autres plantes, là, qu'on aime beaucoup, là, tu vois, c'est les débrimentias, là. C'est ça, dans ton jardin, là, t'es sûr que le monde va faire un sourire, bien qu'il voit cette plante-là. Toute la communauté du végétal et du paysage. Donc, c'est une filière qui est très, très grande. On parle d'un chiffre d'affaires pour cette filière-là de 4 milliards de dollars. Des retombées économiques en haut de 6 milliards de dollars. On embauche par année, grosso modo, 40 000 personnes, 6 500 entreprises, grosso modo. On parle à peu près de 1 000 producteurs. On parle d'à peu près 4 500, 4 600 entreprises de services et la balance dans le secteur des jardineries. Donc, une bonne grosse industrie, peu connue, malheureusement, pas assez connue. Notre 40 000 pieds-coré de serre, nous, ici, il y a 25 personnes qui travaillent, quasiment à l'année. On a une période tranquille, mettons, entre le 15 décembre puis le 15 février, où est-ce que là, il n'y a pas beaucoup de lumière, donc on ralentit un petit peu. On fait autour de 300 000 plantes par année. Et des variétés, on doit en avoir 500 variétés différentes. Des plantes succulentes, des plantes fleuries, des cactus. On a beaucoup de familles, mais surtout des plantes qu'on ne voit pas normalement ailleurs. On est quelques-uns qui produisent 12 mois par année puis qui vendent 12 mois par année. Au Québec, on connaît surtout le jardinage du printemps. de plantes pour l'extérieur, donc à partir du mois de février jusqu'au mois de mai. 90 % des serres au Québec qui sont de ce type-là dans le secteur ornamental. On a comme doublé notre chiffre d'affaires dans les 10 dernières années, là. Puis c'est pour ça qu'on a construit des nouvelles serres, là, pour se donner des nouveaux moyens. Puis en même temps, bien, ça nous donnait aussi un outil beaucoup plus capable de répondre aux enjeux climatiques. Ça fait que ça nous a permis justement d'installer la récupération d'eau, la récupération d'engrais, la récupération de chaleur. Puis en même temps, des équipements qui nous permettent de réduire la main-d'oeuvre. On a un système qui, lui, sert à augmenter la production dans le même espace, mais en même temps, on a un système d'irrigation, là, c'est-à-dire que les plantes circulent puis s'il manque d'eau, ils vont être irrigués. C'est tous des essais puis les choses qu'on fait au fur et à mesure pour arriver à le faire de façon rentable. On a un système informatique qu'on a développé avec des Québécois ici qui, maintenant, distribuent en Amérique du Nord partout. Et ce système-là nous permet de contrôler nos climats. Quand on a fait le dernier investissement, en même temps, on en a profité pour installer des tables inondantes mobiles qui vont nous permettre d'être plus efficaces, plus performants. Ça fait qu'il y a plein d'outils qu'on peut utiliser. Là, depuis deux ans, là, on installe des pompes thermales pour réduire notre dépensance énergétique au gaz naturel. Ça, c'est une pompe thermale. Cette pompe thermale-là récupère la chaleur dans la serre, l'envoie dans le plancher durant le jour, puis la nuit, on la récupère du plancher pour la retourner dans l'air. C'est un principe qui devrait nous permettre d'économiser autour de 20 % de coûts de chauffage ici, à l'intérieur de la serre. Moi, j'ai toujours vu, quand tu donnes une soeur à quelqu'un, ça amène un sourire. Le fait de faire des plantes comme on fait là, des cactus de succulents, c'est aussi une plante de réussite. Dans le fond, une plante tropicale, tu manques un arrosage, tu oublies ça. Parce qu'un cactus de succulents, tu peux le laisser là une semaine, deux semaines, tu vas lui donner un peu d'eau, il va revenir. Ça fait qu'il y a une réussite au bout de ça. Tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, dans leur culture de montage, c'est ça qui nous a amené le sourire. Le secteur horticole est en pleine expansion au Québec. Selon les statistiques du gouvernement, en 2020, il y avait presque 1 200 producteurs qui travaillaient sur 17 000 hectares et dont le travail générait, en retombées directes et indirectes, environ 3 milliards de dollars en revenus. Je travaille pour Québec Vert, qui en fait représente toute la communauté du végétal et du paysage. C'est une organisation qui représente les producteurs, donc ceux qui font les arbres, les plantes annuelles, qui vont faire le gazon, qui vont produire même les arbres de Noël. Et également tous les commerces qui vont mettre, qui vont vendre en fait, qui vont commercialiser les végétaux, les produits qu'on a besoin pour le jardinage, donc les jardineries, les fleuristes, les fournisseurs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises spécialisées pour la fourniture de matériel, d'équipement pour ce secteur. Et enfin tout l'autre volet qui est le secteur des services. Architecte paysagiste, ceux qui conçoivent les aménagements, qui réalisent les aménagements, qui les entretiennent. Vous travaillez donc sur quels axes avec votre organisme? Je vous dirais cinq axes principaux. Le premier, de mettre en valeur, de faire connaître, de valoriser tout ce que nos végétaux font pour la société. C'est donc les bienfaits. On sait qu'eux produisent l'oxygène, qu'ils vont séquestrer les gaz à effet de serre. Ce sont des formidables solutions pour l'environnement, donc valoriser, faire connaître. Deuxièmement, bien, vu que nos végétaux sont tellement bons pour la santé publique, l'environnement, bien, s'assurer que nos pratiques environnementales comme entreprises soient les meilleures possibles. Donc, beaucoup de travail sur l'écoresponsabilité, quoique c'est une industrie qui est très responsable, mais on en a encore du chemin à faire. Après ça, bien, développer tous nos beaux marchés, parce qu'on a beaucoup de marchés en émergence qui vont aller toucher autant la santé que l'environnement, que la qualité de vie des citoyens. Les enjeux de main-d'oeuvre, parce qu'il y a évidemment beaucoup, on le sait, la pénurie touche tous les secteurs, ça nous touche également. Et en dernier lieu, tout ce qui est innovation, recherche, parce que c'est un secteur qui ne vit que de l'innovation. Quand vous allez dans les centres jardins au printemps, vous recherchez la nouveauté de l'année, c'est important d'être toujours à l'affût. Et on a beaucoup de recherche, on manque de chercheurs dans notre secteur. Puis où est-ce qu'on en est côté autonomie? Est-ce qu'on consomme beaucoup de produits locaux ou il y a beaucoup d'importations? Est-ce qu'on exporte? Je vous dirais qu'on a fait du chemin. Premièrement, si on repasse aux années 70, on parlait d'une autosuffisance de peut-être 50 %. À ce moment-là, c'est tout. Aujourd'hui, c'est plus élevé. On n'a pas de chiffre. Mais je vous dirais, si j'avais à en dire un, 70 %. Et ça dépend beaucoup des créneaux de production. Alors, si on pense aux plantes annuelles ou les plantes potagères, on est quasiment à 100 %. Quand on arrive à la potéfleurie, donc exemple, le poincetti à Noël, le lisse de Pâques, on est loin d'être autosuffisants. Ça vient beaucoup de l'Ontario, ça va venir de l'extérieur du Québec. Et quand on pense à la fleur coupée, qui était jadis produite dans des serres à l'intérieur, bien là, on n'est presque pas autosuffisants. On a beaucoup de chemin à faire. Ça vient de l'Équateur, ça vient des pays d'Amérique du Sud, ça va transiter par l'Hollande. Alors, on commence heureusement à avoir des entreprises au Québec qui produisent en champ des fleurs coupées, mais on est loin. Après ça, on arrive dans le marché de la pépinière. On parle des vivaces. On ne le sait pas, mais on est parmi les meilleurs producteurs au monde dans la vivace. Peut-être pas autosuffisants à 100%, mais très élevés. Par contre, dans tout ce qui est ligneux, on pense aux arbres. Puis on le sait qu'on a besoin d'arbres comme jamais. En bas de 50%, à mon avis. On a une balance négative avec l'Ontario, la Colombie-Britannique, les États-Unis. Après ça, gazonnières, à peu près 100%, autosuffisants. Puis arbres de Noël, même chose, on exporte d'ailleurs énormément. C'est quoi les grands défis de votre secteur aujourd'hui? Recherche demeure un enjeu parce qu'il n'en a vraiment pas assez. Et surtout, accroître la production. Bien, les arbres... Combien de municipalités veulent davantage d'arbres pour verdir leur environnement, mais pour assainir l'air? Les infrastructures végétalisées, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus, qui est fondamental. Et on a fait une étude, il y a un énorme marché pour notre secteur. On manque de plantes pour les fournir, donc on en a pas assez. Mais il n'y a pas que les chiffres et l'économie. Selon l'agronome Claude Vallée, il est grand temps qu'on reconnaisse que l'horticulture, les plantes, jouent un rôle beaucoup plus que nourricier dans nos vies. On est sur la toiture végétale du pavillon Horticole écoresponsable, qui est un pavillon qui appartient à l'ITAC, l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec. C'est un pavillon qui est dédié à l'horticulture, aux bienfaits de l'horticulture sur l'environnement, la santé et le bien-être. Donc on a un toit végétal, on a plein de murs végétalisés, intérieurs et extérieurs, et le pavillon sert un peu de vitrine pour les phytotechnologies et l'horticulture de demain. C'est un mur qui est hydroponique et avec sol. Il y a deux couches de feutre et puis un feutre noir pour avoir un fond qui est joli. Et on insère dans les feutres une petite plante dans un pot de 4 pouces qui est une fougère. C'est un phlebodium et ces fougères-là ont été produites par nos étudiants à partir de ce port. Ça, c'est sur Goulette. Dans le fond, c'est des étagères et en réalité, ce sont des pots. C'est une série de pots. Le principe, c'est comme des balconnières, un petit peu mis de biais et on insère des pots de 6 pouces. La biophilie, c'est l'amour inné que l'être humain a pour tout ce qui est naturel. Donc, c'est beaucoup étudié en architecture. C'est quand même une science qui est assez nouvelle. La biophilie, c'est la lumière naturelle, les plantes, les animaux, toute la vie. Notre cerveau se souvient de la nature. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'on est sorti de la nature. On n'est pas encore habitué à l'asphalte puis au ciment. Quand on voit de l'eau, quand on voit des plantes, quand on sent des changements de température, notre cerveau s'apaise. Donc, on a moins d'anxiété, moins de stress, meilleure capacité de concentration, de récupération. Donc, on va utiliser de plus en plus ça dans l'avenir. Est-ce que c'est vrai que regarder aussi une plante pousser, c'est bon pour le moral? Regarder une plante, c'est bon pour le moral. La voir pousser, ça nous fait vivre avec le temps. Puis ça, c'est important parce que tout va vite. Avec l'horticulture, on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse plus vite. Donc, on vit avec le temps puis on vit avec les saisons. Donc, c'est fantastique. Puis au Québec, est-ce qu'il y a moyen d'étendre la saison pour qu'on puisse faire du jardinage plus longtemps que ce qu'on fait en ce moment? Ah oui! On le voit, il y a des petites mini-serres. On fait des choix de végétaux aussi qui peuvent tolérer le gel. On le voit beaucoup en agriculture maraîchère où on va faire des tunels froids. Mais pour M. et Mme Tout-le-Monde, on peut le faire à la maison, on peut se faire des châssis. On peut également utiliser des plantes qui résistent au froid, qui vont résister à plusieurs gels successifs. Même ici à l'Itaque, on avait fait un projet il y a à peu près 15 ans sur une sélection de plantes qui résistent au gel et qui sont belles jusqu'à l'arrivée de la neige. Est-ce que donc on doit arrêter de voir le jardinage uniquement comme une façon de décorer ou de faire pousser des choses pour manger? L'horticulture, c'est très varié. Anciennement, le domaine s'appelait horticulture ornementale. Je déteste le mot ornemental. C'est tellement réducteur. Les plantes sont utiles, il ne faut pas les réduire à leur aspect esthétique. Oui, une plante à fleurs, c'est beau, un arbre, c'est beau, mais tous les bienfaits qu'ils apportent, c'est ça qui est important. On peut faire des bains de forêt et puis il y a des études qui démontrent que les mêmes bienfaits qu'on a en se promenant dans un lieu naturel dans les forêts, ça va abaisser la tension, ça peut abaisser toutes sortes de signes de stress physiologiques qu'on a, au même titre qu'un exercice de relaxation. Il y a une étude qui a été faite il y a plusieurs années qui a démontré que dans les hôpitaux, juste le fait que les patients aient une photo de nature, ils pouvaient récupérer 8 % plus vite. Le séjour à l'hôpital était réduit de 8 %. On a évacué la nature des villes et là, on a plein de problèmes. On a des problèmes de pollution d'eau, d'air, de sol, on a des problèmes de santé publique. Il faut absolument réintégrer la nature dans le bâti, dans le milieu urbain pour retrouver un certain équilibre. Est-ce que le citoyen normal qui a sa maison, son allée de garage peut faire quelque chose pour lutter contre les lots de chaleur ou c'est juste les autorités municipales? Non, tout le monde a un rôle à faire. Tout le monde a un toit, un balcon ou un air de stationnement. Tout ce qui est bétonné, tout ce qui est dur, qui est minéral, on peut le végétaliser. Donc, on a un rôle important comme citoyen à essayer en milieu urbain de réduire la température. Planter des arbres, installer avec des câbles, végétaliser avec des plantes grimpantes, tout ça se fait facilement. À un instant où il y a des îlots de chaleur, où il y a des gaz à effet de serre épouvantables, le changement climatique, on a besoin de nos arbres. Donc, il faut penser maintenant biodiversité. Planter des variétés, diversifier, puis il les regroupe maintenant sous des groupes fonctionnels. Et là, on va penser plus en termes de, je ne plante plus une espèce ou une essence, je vais planter plusieurs essences. Et même la provenance de cette essence-là doit être génétiquement un peu différente. Donc, je vais essayer d'aller chercher une provenance de la même espèce ou de la même variété, mais de différents producteurs ou de différents lieux de production. Puis, quand les municipalités font des débats ou des discussions sur la déminéralisation, est-ce que vous participez à ça? Vous êtes engagés là-dedans? On est plus qu'engagés. C'est fondamental. Plus qu'on minéralise, moins on gère nos eaux pluviales. Avec les changements climatiques, on pense aux coups d'eau. Ces coups d'eau-là vont ruisseler, vont ramasser à peu près tous les petits produits toxiques, vont s'en aller dans les cours d'eau. La beauté des végétaux, et c'est pour ça que les municipalités s'en vont de plus en plus dans ces infrastructures végétalisées-là, bien, autrement dit, on déminéralise, on remplace par du végétal. Après ça, on va faire des toits verts. Les toits verts, bien, quand il pleut, ils ramassent l'eau, ils deviennent une grosse éponge. Ils vont aussi aider dans la lutte au changement climatique. On va faire plus de parcs, on va faire ce qu'on appelle les bio-rétentions. Ça, ça s'en vient de plus en plus populaire. Tu sais, quand on regarde les tuyaux, les égouts pluviaux, bien, ça, ça coûte de l'argent réparer ou remettre des nouveaux tuyaux. Bien, les plantes, quand on les utilise d'une certaine façon et qu'on conçoit ce qu'on appelle des noues végétalisées, des bio-rétentions, des jardins qui vont retenir l'eau de pluie, on vient de diminuer le besoin d'avoir des tuyaux de ciment aussi gros. Alors, on combine les deux, on fait comme un hybride. On conçoit un aménagement vraiment spécial et l'eau va rentrer, va être absorbée. Les plantes vont dépolluer en partie et l'eau va rentrer dans le sol. On parle de plus en plus de conserver à la source l'eau et surtout pas de l'envoyer dans les cours d'eau, la garder chez soi. Et un des dossiers qu'on a à Québec vert, c'est de faire l'inventaire de ces projets-là parce qu'on en fait beaucoup la promotion. Et l'année passée, on était rendu à 640 projets municipaux recensés. Et je vous dirais qu'on est dans la courbe exponentielle. Une des meilleures façons de contrer les changements climatiques, c'est de verdir notre environnement, de gérer nos eaux pluviales grâce aux plantes, de faire même des murs végétalisés. Une vigne, juste une vigne sur un mur va aider à préserver l'énergie, à avoir besoin d'un peu moins d'air climatisé, etc. Il y a tellement de bienfaits méconnus pour ces végétaux-là qu'on a du chemin à faire. C'est un de nos enjeux. Parmi tous les secteurs agricoles non alimentaires, il est clair que c'est le cannabis qui a été en plus forte croissance depuis 2018. Mais même si les revenus de la vente de tous ces produits-là rapportent une fortune aux deux paliers de gouvernement, les producteurs, eux, sont laissés à eux-mêmes. J'ai eu un gros accident de vélo de montagne, commotion cérébrale, traumatique crânien, entorse cervicale, tout le tralala. Et je cherchais en fait quelque chose pour m'aider à sortir de cette situation-là qui était assez désagréable. Je suis tombé sur une étude sur l'effet du CBD et les commotions cérébrales. Et là, pour moi, ça a été une révélation. Je suis allé à SQDC un peu gêné. J'ai acheté du CBD, je suis arrivé à la maison, j'ai roulé un joint et mes maux de tête se sont atténués. Là, j'ai fait wow! Alors là, ça a été comme l'ouverture d'un monde pour moi. Je me suis mis à lire à peu près tout ce qu'il y avait sur le cannabis. C'est là que l'aventure a réellement commencé. J'ai cherché à trouver du financement. Et là, c'est là que l'enfer a commencé. Moi, ce cas-là, je me suis buté à des portes fermées partout. J'avais un plan d'affaires solide, j'avais des potentiels associés solides. Et les institutions financières, personne n'embarquait parce que c'était du cannabis. Mais pourtant, c'était légal. Ça fait que dans ma tête, ça faisait un non-sens. Tu sais, c'est légal aujourd'hui. Pourquoi là, tout d'un coup, l'alcool a déjà été illégal? Aujourd'hui, les banquiers, n'importe qui va se mettre à terre pour pouvoir prêter de l'argent pour ces entreprises-là. J'ai cherché des programmes gouvernementaux pour pouvoir aider le démarrage d'entreprise. Non, on n'y va pas. Fait que là, toujours est-il que j'ai pas eu de subvention. Fait que je suis parti en financement privé. Le Labco. Ici, on est comme régi, en fait, selon des procédures opérationnels de Santé Canada. Donc, à chacune des portes, il va falloir passer sa carte. Il y a des caméras un petit peu partout. Tout est vraiment monté comme étant un laboratoire. On peut tout laver à la machine à pression. Fait que tu sais, l'hygiène, c'est quelque chose de vraiment, vraiment particulièrement important pour être certain d'être dans un environnement qui est simple. Ça, tous les matins, l'équipe passe ici. C'est le tableau, en fait, de commande de toute la gestion de l'environnement. Fait qu'ici, on peut voir chacune des salles avec les valeurs indiquées. Le taux d'humidité désiré, le monoxyde de carbone qu'on va injecter, si les lumières sont allumées ou éteintes. Tout ça peut se gérer à partir de la maison, des applications, des ordinateurs, tout ça. C'est une médecine encore alternative, mais quand on regarde les études un peu partout à travers le monde, on le voit, les bienfaits et les bénéfices du cannabis. Je ne dis pas que c'est bon pour tout. Il y a un contexte pour l'utiliser. Il faut être accompagné quand on l'utilise de manière médicale. Donc ici, c'est comme la genèse. Si tous les bébés sont ici, on les plante dans des 4 pouces, puis une fois qu'ils sont rendus assez grands, on les prend, puis on les amène dans la salle de floraison. Je pense que présentement, le contexte dans lequel on est, ici au Québec particulièrement, c'est un lien, un faux lien, avec l'industrie du tabac. Mais le cannabis, ce n'est pas du goudron. C'est des cannabinoïdes qui peuvent aider. C'est les effets d'entourage qu'on est en train de prouver présentement avec différentes études, avec les terpènes. Les terpènes, c'est les essences comme les espèces d'huiles essentielles que les plantes peuvent avoir, que ce soit par rapport à l'épilepsie, que ce soit par rapport au traitement des malades qui ont le cancer, atténuer la nausée, aider par rapport au rhumatisme, au syndrome de la douleur chronique. Il y a plein, plein... Moi, je chapeaute, en fait, un comité cannabis médical au sein de la CIC, et on parle avec des professionnels de la santé, puis ils le voient tous les jours, puis ils le comprennent à tous les jours, sauf qu'eux aussi, ils ne veulent même pas en parler. Quand on regarde présentement les pharmaceutiques qui travaillent d'arrache-pied à créer des cannabinoïdes de synthèse, qui sont déjà en marché quand on passe à Sativex, quand on passe à des trucs comme ça, pour traiter, justement, des problèmes de santé, bien, pourquoi prendre de synthèse quand ça pousse directement dans le sol, puis qu'on peut en faire une extraction saine? La recherche avec l'Université Laval, c'est vraiment au niveau de génétique. Notre but, c'est de créer des F6. Ça veut dire que ça fait des plantes qui vont avoir vraiment une stabilité au niveau de la génétique. On va pouvoir planter des semences au lieu de planter des boutures, parce que là, actuellement, toutes les génétiques qu'on a ici, on plante des boutures. Donc, ça pourrait nous enlever beaucoup de travail et maximiser notre espace, utiliser des semences. Notre but ici, c'est vraiment de nourrir le sol, qu'ensuite, le sol va s'occuper de nourrir la plante, pour pouvoir autant le fongique que le bactérien, vraiment de créer un bel écosystème à l'intérieur de notre sol. On est vraiment en génomique, en sélection des individus, pour venir monter une banque de semences qui va être stable, sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et qu'on va être capable d'avoir des meilleurs rendements. On est en train de monter tout ça avec le docteur Torkamek à l'Université Laval. C'est une grosse étude entre 3 et 5 ans minimum et qui va s'étendre à l'international bientôt aussi. On travaille pas avec des chimies. Il y a beaucoup de monde dans le cannabis qui parle beaucoup d'hydroponie. L'hydroponie, on va mettre du jus bleu pour amener de l'azote, du jus vert pour amener du magnésium, etc., etc. Je vous épargne les détails. Mais nous, on travaille pas comme ça. On travaille en sol vivant. On est très, très peu de producteurs à faire ça. Nous, on travaille avec des vermicomposts. On va travailler avec du frasse, en fait, qui est un fumier de mouches de sol de noir. On va travailler avec de la poussière de roches glaciaires. Récolte après récolte, notre sol, il se bonifie. On est en train de créer notre terroir. On est en train de créer, en fait, notre asset, notre richesse chez Fuga. Bien entendu, c'est la qualité des fleurs qu'on va sortir, mais c'est notre sol. On est rendu à la quatrième ou cinquième recette de sol. Fait que dans un plant comme ça, là, je vais avoir entre 80 et 100 plants. Ils vont tous s'interconnecter avec la mycorhize qu'on a mis dedans. On a des vers de terre, on a des insectes, on a plein à faire. La plante ici, là, c'est ici qu'on va commencer à créer artificiellement l'automne. Au fur et à mesure qu'on va avancer, les semaines vont avancer, on va réduire la température, le temps de lumière, et c'est là que les fleurs vont se révéler. On arrive vers la fin de la floraison, donc on enlève le maximum de feuilles. Il y a un bon flot d'air. Il faut être certain qu'il n'y ait pas de maladies qui se développent. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près une centaine de licences qui ont été mises par rapport à l'industrie du cannabis au Québec. Distributeurs, transformateurs, producteurs inclus. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises présentement qui peuvent se targuer d'être très profitables et faire de l'argent. C'est difficile, c'est très difficile. Ça ne va pas super bien, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a eu des grosses, grosses entreprises, hein, qui se sont lancées dans ce projet-là pour l'argent, beaucoup. Donc, ils ont fait une surproduction. Il y a eu des hypothèses qui ont été émises par des économistes et tout ça comme quoi ça allait être le nouveau clan de dette, etc. Ça n'a pas été le cas. Ça fait que c'est une industrie présentement qui est en train de se placer, mais heureusement, on a la CIC. L'Association québécoise pour l'industrie du cannabis qui vient aider à travailler ces relations-là avec le Québec Inc., avec les différentes institutions gouvernementales pour placer tout. Mais il va y avoir une phase de consolidation bientôt. On s'y attend. Il y a de plus en plus de demandes pour tout ce qui pousse au Québec. Mais on est quand même un pays nordique. Donc, une partie pousse nécessairement dans des serres, ce qui ouvre toute une discussion sur le prix de l'énergie si on veut permettre à ce secteur-là de rester rentable. L'ornemental, à cause du terme ornemental, des fois, était pris péjorativement. Là, c'est super parce que le ministère et les ministères le voient, depuis des années, à quel point on est une des solutions pour le futur, pour la planète. Donc là, tout à coup, avec le gouvernement du Québec, on a une démarche pour regarder comment on peut accroître notre productivité, comment est-ce qu'on peut accroître la quantité mise en production, comment est-ce qu'on peut répondre à ces besoins-là. Mon souhait le plus cher, c'est une reconnaissance de cette industrie, de cette plante-là, puis simplement une ouverture. Juste une ouverture. Acheter des plantes et des fleurs d'ici, c'est un choix logique, intelligent, environnemental, et vous savez quoi? Souvent, c'est moins cher. Sous-titrage Société Radio-Canada